Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldatéo à votre service. Aujourd'hui, un nouvel épisode, je vais vous parler du tout nouveau pack de chez Mizuno. Et vous le savez que moi, j'aime trop Mizuno, donc je suis trop content de vous en parler. Ben c'est parti ! Allez, let's go ! En plus, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis trop amoureux de cette paire. Allez, let's go ! Du coup, maintenant, les soldats, chez Mizuno, il y a deux types de paire. Il y a la Morelia et il y a la Alpha. La Alpha, c'est la toute nouvelle paire de chez Mizuno et je vais te parler de celle-là en premier. Parce que la Morelia, on la connaît déjà un petit peu au niveau esthétique. Peut-être qu'au niveau des technologies, tu ne connais pas grand-chose. Mais je préfère d'abord te parler de la Alpha, la nouvelle paire vitesse de chez Mizuno. Déjà dans un premier temps, à quoi elle ressemble ? Ben, elle ressemble à ça. C'est une pure beauté et c'est d'une légèreté exceptionnelle. Voilà, j'ai l'impression que... J'ai quelque chose dans la main, la texte ou pas ? J'ai l'impression de jongler avec l'air. J'ai jongler avec l'air. Elle est magnifique. Elle est très belle et en plus de ça, elle est légère. Et au niveau des technologies, vous allez voir pourquoi elle coûte ce prix. Parce qu'il faut savoir quand même que Mizuno, c'est quand même un prix assez important. On est aux alentours de 320 voire 350 euros suivant les modèles. J'enlève l'étiquette pour vous enlever, pour vous montrer vraiment chaque détail de la paire. Hop, c'est bon, je n'ai plus rien. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est hyper léger, c'est hyper souple. C'est une dinguerie. Donc déjà, on va commencer au niveau de la tige. La tige se compose en cinq étapes. Il y a cinq couches au niveau de la tige qui va te permettre d'avoir ce rendu-là et cette beauté-là. La première couche est en dingue pour vraiment apporter du confort et une sensation de douceur dès que tu pénètres le pied à l'intérieur. Il faut savoir que le dingue, c'est hyper rare comme matière. Parce que c'est quasiment plus utilisé au niveau de la sable. Parce que c'est une matière qui est chère et qui est hyper compliquée à avoir. Donc là, ils ont mis du dingue au niveau de l'intérieur de la chaussure. Déjà, est-ce que tu te rends compte de ça ? Ils ont mis du dingue. À la base, le dingue, c'est dans les chaussures bateau, les chaussures de ville, les chaussures un peu stylées que tu mets avec ton petit costume. Voilà, t'es un plus de dix, un plus de dix mille, tu vois, tu rigoles comme ça. Et t'as du dingue au niveau des chaussures. Et bien là, t'en as dans ta paire de crampons. Deuxième couche, il y a une éponge hyper légère qui te permet d'avoir un meilleur ajustement. Donc vraiment, dès que t'en serres le pied, t'as cette douceur avec le dingue. Et ensuite, t'as l'éponge qui vient un peu recouvrir ton pied pour déjà créer un ajustement, donc je le répète, et une couverture au niveau de l'emprise de ton pied. Troisième couche, un strap de maintien a été mis. Et déjà, tu vas le voir un petit peu sur la paire parce qu'on voit le quadrillage au niveau de la paire. Et on le voit encore mieux quand tu regardes à l'intérieur parce qu'elle est hyper transparente. Et donc ça, en fait, c'est un peu comme la X où t'as le speed cage à l'intérieur. Et bien là, c'est la même chose. T'as une cage à l'intérieur qui a des trous, tout simplement, mais qui va te rajouter un confort supplémentaire pour que dès que t'en serres ton pied, sans même faire le lacet, t'es en place. Bon là, il faut faire le lacet quand même parce que la languette est libre. Mais déjà, t'es en place. Et ça, c'est hyper fort. Ensuite, on est quand là ? On est à la quatrième couche. Qu'est-ce que c'est la quatrième couche ? C'est une mèche stretch et tissée. Donc, c'est ce qui va t'apporter cette brillance au niveau de la chaussure. Là, ça y est, on est sur le côté voyant de la paire. Donc, c'est la tige principale de la chaussure. Donc là, sur un rouge, c'est pas totalement rouge parce que c'est pas vraiment le même rouge que je porte là. Quoique, c'est un peu pareil, non ? C'est un peu le même rouge, Tex. Qu'est-ce qu'on pense ? Regarde. Non ? Ouais, un peu plus foncé. Donc là, on va dire un rouge saumon. Voilà. Et en cinquième couche, ils ont mis une feuille de PU. Donc ça, c'est ce qui va un peu protéger la tige principale. C'est ce qui va donner un peu cet effet plastifié, j'ai envie de te dire. Encore plus brillant. Mais ça, c'est nécessaire pour que la paire puisse tenir, tout simplement. C'est une sorte de vernis, en fait. Vraiment, qui va accompagner toute la tige principale. Et derrière, ça va t'apporter cette brillance et ce renfort. Parce qu'un modèle à ce prix-là, parce que forcément, quand tu vois la paire, tu te dis, mais attends, mais pourquoi elle fait ce prix-là ? Mais déjà, tu vois, 5 couches pour faire la tige. Personne ne fait ça dans le marché. 5 couches pour faire la tige. Il y a du dent. Il y a une cage à l'intérieur qui te permet de maintenir le pied. C'est une dent gris. Et là, on n'est que sur la tige. Maintenant, je vais te parler de la languette. Il faut savoir que la languette, pareil, est constituée de 4 couches. Bon, on n'est pas sur 5. On est sur 4 couches. On a toujours le cage au niveau de la... En plus, c'est simple. On les voit, les 4 couches. 1, 2, 3, 4. On a cette matière grise à l'intérieur. Donc, cette éponge, le cage qui va venir maintenir ton pied. On a la feuille de PU qui est en deuxième position. On a la tige principale rose. Donc, du coup, ce rouge qui est là, voyant. Et par-dessus, la feuille de PU. Alors, du coup, je l'ai répété, pardon. Ce n'est pas le PU en troisième position, c'est l'éponge, pardon. Et la feuille de PU qui vient recouvrir le tout pour donner ce côté brillant et en même temps de protection. Donc, 4 couches pour la languette, 5 couches pour la tige. Maintenant, on enchaîne sur la semelle. Il faut savoir que la semelle de la Mizuno Alpha est faite entièrement en carvo. Donc, en fait, c'est un peu le poteau du carbone. C'est une matière hyper légère. On est sur des crampons ronds, coniques, mais un peu triangulaires. Donc, ce qui te permet aussi, parce qu'il faut savoir que Mizuno, c'est la seule marque avec Puma, avec la future, qui te dit, moi, avec Mizuno, tu joues sur tous les terrains. Pousse, souple, dur, artificiel, naturel, tu joues sur tout. Et c'est pour ça aussi, mon soldat, que le modèle coûte ce prix-là. Parce que la Mizuno, en termes de rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. Tu prends cette paire et tu joues toute la saison avec. Dommage que je n'ai pas ma paire de crampons personnels au bureau. Je l'ai laissée à la maison. Mais si je l'avais, je vous l'aurais montré. Ça va faire presque plus d'un an que je l'ai. Elle n'a pas bougé. Elle est bien abîmée, ce qui est logique, parce que ça fait plus d'un an que je vais au foot avec. Mais elle n'a pas bougé. Elle est en forme. Et du coup, l'alpha, c'est ça. Au niveau de la semelle, du carvo, de la fibre, d'une mèche anti-glisse. Donc qui te permet, forcément, comme dans ce que je viens de te dire, de ne pas glisser sur le terrain. Des crampons coniques, suffisamment de crampons pour t'ajouter encore plus de maintien au niveau de tes appuis multidirectionnels. Franchement, je n'ai rien à dire, moi. L'alpha, c'est une réussite. C'est une réelle réussite. Tellement pour te dire, quand Ramos a signé chez Mizuno, au départ, il portait la Morelia. Eh bien, maintenant, il porte l'alpha. Pour te dire à quel point ça a influencé le jeu de Ramos. Et pourtant, ce n'est pas un joueur prédestiné à la vitesse. Mais il se sent tellement bien dedans que du coup, il a basculé sur l'alpha. Donc vraiment, le design speed qui est inscrit sur la chaussure, il répond parfaitement à la demande. C'est une pure beauté. Voilà. Maintenant, tu sais absolument tout sur la Mizuno Alpha. Et on enchaîne tout de suite avec mes deux paires de Morelia que je vais te présenter. Eh bien, tout de suite. Donc maintenant, place à la Morelia. Celle-là, c'est la classique de chez Mizuno. C'est celle qui a toujours été portée chez Mizuno. C'est celle qui a toujours été faite pour les joueurs qui portent du Mizuno. Bien évidemment, je te rappelle quelques noms qui ont porté Mizuno. Parce que peut-être pour toi, tu ne les as pas forcément en tête. Hulk, le Brésilien, qui avait une frappace exceptionnelle. Qui à Porto a fait tellement du sale. Rivaldo, le grand Rivaldo, le Brésilien, qui jouait en Mizuno. On a eu Cafu, qui jouait en Mizuno. En fait, il faut savoir que la génération qui a remporté la Coupe du Monde en 2002 au Japon. Made in Japan. Le Brésil avait demandé à Mizuno de leur créer une paire qui était adaptée aux Brésiliens. Donc quelque chose d'hyper léger, mais d'hyper confortable pour leur technicité. Eh bien, du coup, ils ont créé ce modèle-là. Tu te souviens ou pas de ce modèle iconique ? D'ailleurs, on l'avait eu il y a quelques années chez Foot.fr. Et bien évidemment, tout est parti. Donc, Morelia. Et donc, ouais, donc Rivaldo est le plus connu. Dernièrement, Mizuno, ben, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ouais, nouvelle ambassade de Mizuno. Non, vraiment, cette paire, c'est le top. En Europe, ce n'est pas hyper développé. Mais en Asie, tout le monde porte de la Mizuno. C'est vraiment le top du top. Donc, je vais te présenter le premier modèle. Bon, il n'y a rien de choquant par rapport à l'Alpha. C'est exactement les mêmes couleurs. C'est exactement le même style. Je vais laisser le pied gauche dedans. Hop ! Et on a aussi ce modèle-là. Donc, on a ces deux coloris qui sont totalement différentes, mais qui se rejoignent. Et maintenant, on va parler vraiment sur l'aspect technique de la paire. Parce que là, vraiment, on est sur une paire où le confort prime. Et aussi, un modèle qui coûte quand même 320 ou 350 euros suivant la paire. Mais ça s'explique par la grande qualité de la paire. Il faut savoir que Mizuno, la toute première boutique, date de 1910 à Osaka. Maintenant, à Osaka, il y a leur bâtiment de recherche et développement. Donc, les mecs sont toujours en constante rénovation sur leur paire, à toujours l'améliorer. Mais il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de nom, le nom du pack, un truc de... Non ! Simple, efficace. Morelia. Maintenant, l'Alpha. Avec des couleurs différentes et toujours les petites technologies qui s'améliorent au fil du temps. Déjà, dans un premier temps. Tout l'avant de la chaussure, on est sur un cuir de kangourou cousu à la main. Donc, enfin, à la main. Il y a les machines aussi. Mais avec un savoir-faire que seul Mizuno détient. Détient, pardon. Je vais y arriver. Donc, vraiment, ce cuir ajoute un confort exceptionnel. C'est une paire d'ailleurs. Petite réflexion. Si tu veux partir sur de la Mizuno, je te conseille de prendre peut-être une demi-pointure en dessous. Voir une pointure en dessous parce qu'elle taille grand. Et en plus de ça, comme c'est du cuir, ça va toujours un petit peu plus s'élargir. Moi, par exemple, je fais du 43 chez Nike, par exemple. Mais là, je porte du 42 chez Mizuno. Donc, moi, j'ai mis une pointure en dessous. Et je suis comme dans un nuage. C'est vraiment incroyable. Donc, du coup, cuir de kangourou sur l'avant. Mèche tissée au niveau de la languette. Donc là, ce n'est plus une languette fluide comme sur la Alpha. Là, c'est une chaussette en fait qui est tissée, qui est accrochée avec la chaussure. Donc là, on est sur une mèche qui est épaisse de 5 mm. Ils ont rajouté 5 mm d'épaisseur pour pouvoir ajouter un confort supplémentaire. Pour ne pas que tu aies la mauvaise sensation des lacets trop serrés. Et en même temps, quand tu es bas le pied, tu te sens bien à l'aise. Ça, c'est hyper important. Ça a été fait des deux côtés. Il y a ici, bien évidemment, le petit point Japan avec le logo de Mizuno. On a la petite étiquette toujours. Eh bien, regardez. Incroyable. Au début, je vous disais quoi ? 1910, première boutique de Mizuno à Osaka. C'est marqué. Mizuno Osaka Store in Hurley, 1910. Donc, 1910. C'est exceptionnel. Il y a une histoire fabuleuse sur Mizuno. D'ailleurs, pour les plus intéressés, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur Internet. Mais regardez, je vous raconte rapidement. Erwan, tu mets une petite musique épique, une petite musique d'ambiance. Et je vais vous dire ça. Parce que vraiment, l'histoire est exceptionnelle. Riachi Mizuno a ouvert son premier magasin en 1906 pour partager sa passion pour le sport. En vendant des articles de sport fièrement confectionnés à la main par lui et une petite équipe d'artisans à Osaka, au Japon. Guidé par la volonté de satisfaire la performance sportive sans compromis et conscient qu'un petit défaut de design peut entraîner de plus grands problèmes sur le terrain, Chaque génération de produits a, depuis lors, combiné l'art des méticuleux de la manufacture artisanale avec l'innovation permanente. Aujourd'hui, Mizuno produit des équipements de sport de haute performance portés par quelques-uns des meilleurs athlètes mondiaux pour courir plus vite, sauter plus haut et toujours aller plus lentement gagner. C'est exceptionnel, mais l'histoire, elle est trop belle. Moi, franchement, je suis fan. Je suis fan de Mizuno et je suis fan du fait qu'ils aient gardé ce savoir-faire, qu'ils n'aient pas délocalisé leur production, je ne sais où. Ils gardent leur production, ils savent ce qu'ils produisent parce que c'est important et c'est pour ça que ça coûte ce prix-là. Merci, Mizuno, de produire ça. Merci. Ensuite, au niveau des autres technologies, la coque ici, au niveau du talon, a été renforcée et rénovée. Enfin, innovée, pardon, pas rénovée, innovée. Il monte un peu plus au niveau de la cheville, donc ce qui t'apporte un peu plus de maintien au niveau du talon. Et en même temps, ça a ce côté un petit peu plus agressif. Tu vois, on a ce petit truc au milieu. Ça rajoute, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ça rajoute de la vitesse avec leur logo, pardon, qui donne cet effet un peu, tu sais, comme dans Fast & Furious, quand les voitures, elles roulent, sur le côté, il n'y a que les lumières. Eh bien, c'est un peu ce délire-là. Moi, je le vois comme ça sur la Mizuno. Ensuite, on a la mèche que je te disais, donc la chaussette qui monte. Eh bien, ils ont fait tout le contour de la cheville. Donc ça, c'est cool. Si tu as une maléole qui est relativement basse, ça ne va pas forcément trop taper. Et dès que ça va se faire, tu vas te sentir super bien. Et pour terminer, le médio pied, donc vraiment cette partie-là ici, là, on est sur un cuir un petit peu plus fin pour ajouter cette légèreté et rester dans les 200 grammes. Parce qu'il faut savoir que quand même, pour une paire avec toute cette technologie, le modèle reste à seulement 200 grammes. C'est un truc de ouf. Entre 180 et 200 grammes. C'est hyper léger quand on voit ce que peut produire la concurrence. Donc, hyper bon modèle. Ensuite, au niveau de la semelle, donc ça aussi, toujours pareil, la semelle qui peut faire tous les terrains. FG, AG, MG, dur, gravier, du surf. Tu fais tout avec la Mizuno, c'est un truc de ouf. Tu sors en boîte de nuit, tu danses. C'est la dennerie. Mizuno, je suis fan, je suis fan complet. Ensuite, les crampons coniques qui ne bougeront jamais. Ils ont été un petit peu améliorés, un peu à la raccourci par rapport à la longueur pour toujours pouvoir s'adapter à tout type de terrain. On a ce Y en jaune et ici en rouge. Donc ça, c'est fait en nylon, pareil. C'est une matière hyper souple, hyper légère qui va apporter de la légèreté et en même temps, de l'aide au niveau des appuis vers l'avant. Vraiment pour envoyer toute la puissance nécessaire au pied. Donc, c'est une réussite quoi. Mizuno, je n'ai rien à dire. C'est une beauté. Donc voilà, mon soldat, pour avoir une paire aussi belle, aussi confortable avec son double renfort au niveau du talon, ça aussi, je ne te l'ai pas dit, mais c'est trop. De toute manière, si tu veux tester ça en boutique, viens, viens, viens juste mettre le pied. Viens prendre un peu de douceur et tu vas te rendre compte par toi-même que Mizuno, c'est le top des paires de crampons. Franchement, j'espère qu'elle va continuer à exploser cette paire. Enfin, exploser du moins dans le marché européen, histoire qu'elle ait plus de visibilité parce que vraiment, ce modèle est juste fantastique. Donc, mon soldat, si tu veux te faire plaisir avec la Mizuno Morelia ou la Alpha, qui est juste là, donc vraiment pour la paire un peu plus vitesse, je t'invite directement à aller sur www.foot.fr. Le lien est dans la description. Tu cliques, tu vas tomber sur toute notre Mizuno avec les différents prix parce qu'on a aussi les modèles haut de gamme à 350 euros, à 320, 300. Et on a aussi les gammes pro, donc à 200, 210. Et c'est aussi un super modèle, un rapport qualité-prix exceptionnel. Donc, vraiment, ne perds pas de temps, fais-toi plaisir. Et voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que Mizuno n'a plus aucun secret pour toi. Mon soldat, je te dis à la prochaine. C'était ton soldatéo à ton service. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Tout se passe en commentaire. Je ferai mon maximum pour y répondre. On se dit à la prochaine. Prends soin de toi. Allez, bises.